Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Skyrim. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent la série, merci, c'est une dinguerie, j'adore tourner sur Skyrim, j'adore l'ambiance, et ça me permet de vous le partager, et c'est grâce à vous qu'elle puisse, enfin qu'elle peut, qu'elle puisse, bref, qu'elle pourront, ça veut rien dire, exister. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater, des futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est gratuit, et ça aide aussi d'une autre manière la chaîne. Bref, nous sommes là, nous sommes beaux, je suis enrhumé, bref, vous avez vu, je mâche mes mots, c'est pas grave, nous sommes de retour dans notre mansarde, où il y a un cerf qui a été mis en guise de trophée, nous avons pu poser un seul livre sur tous les livres qu'on avait, de la biographie, pardon, de la biographie de Barrezia, volume 2, je sais pas pourquoi je veux dire bibliographie, ça veut rien dire, je sais pas, mon cerveau est mindé, donc on avait le volume 3, et là j'ai posé le volume 2, tout ce qu'on avait, oh j'ai fait un tour sur moi-même pour me recentrer, regardez, y'a plus rien, là vous êtes en train de vous dire, où sont tous les livres que t'as récupéré, où est la marche onérique de cette quête que tu as fait lors de l'épisode précédent, cette marche onérique, ce livre excessivement gros, qui était bleu turquoise, et bien il est là. Voilà, la marche onérique est là, j'ai posé à peu près tous les livres, y'a une place ici, en plus, où je pourrais mettre un autre livre, et je crois que j'ai une place encore en bas, bref, nous avons même la bibliographie, je crois, non, bah elle est où ? Elle est là, voilà, il faudra que je la vende d'ailleurs, parce que... Attendez, hop, je vais la prendre, et je prends, voilà, ces deux livres me servent à rien, parce qu'on les a en double, on va pouvoir les vendre, bref, nous sommes beaux, nous sommes magnifiques, j'ai à peu près tout vidé de ce que j'avais sur moi, j'ai même enlevé la louche en bois qui était dans le stockage avec les gemmes de pouvoir, on n'a plus grand chose hormis mes deux livres là que je vais virer, une carte au trésor, autrement on n'aura que des quêtes, avec le vivid weather normalement, donc là on va pouvoir faire... Ah non, on avait fait toutes les potions, il va falloir qu'on vende des potions, c'est vrai, nourriture, comment vous dire que, voilà, on en a pas mal, les parchemins, je vais peut-être les stocker, je crois que je vais même les stocker, attendez, où est-ce que je pourrais les stocker ? Ici ? Bah oui, ça, ça vire, les parchemins, s'il vous plaît, voilà, parfait, et dans ce tonneau, on va mettre ce qu'on vient de récupérer, la chope et le rouleau de papier, j'adore Skyrim, j'adore prendre le temps de faire les choses, et j'adore le fait que vous adorez, et qu'on soit tous en mode chill, j'avais jamais vu, mais on voit les gonds des portes, ok d'accord, bon tout le monde s'en fout, je sais, mais c'est le détail, c'est le détail, donc ça c'est fait, le fromage est bien mis, est-ce que j'ai des choses en plus ? J'ai quelques petites choses à vendre, je crois que t'as des choses à vendre Lydia aussi, je crois que t'as des merdes sur toi, oui c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, ça je prends, ça je prends, je prends, je prends, ça je prends, ton arc de aimer tu le gardes, par contre elle a exploité, non mais comment ça se fait, attendez, hum, j'avais pas donné une flèche, je crois que oui, je trouve ça bizarre, pourquoi la flèche a disparu ? Alors là vous allez me dire parce qu'elle a utilisé, non 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 non, je vais en donner 10, normalement quand elle en a une, ça suffit, ok parfait, on est en train de faire le tri de tout le monde, je suis désolé mais je l'ai pas fait, mais comme ça vous voyez on le fait en off, enfin on le fait en off, on le fait en live, il y a quelques trucs que j'ai fait en off comme les livres, parce que les livres il faut lire tous les, en gros tous les titres, c'est pas top, mais là c'est des armures et des armes, Donc comme ça, vous ne pourrez pas venir. Elle a perdu des choses. Non, elle n'a rien perdu, vous inquiétez pas. Voilà, au moins ça. Au moins ce bouclier, le garder. Le reste, on va le vendre. Et mon minerai de la folie et tous les minerais que j'ai récupérés sur elle, on va pouvoir le mettre au niveau de notre forge. Allez Lydia, on est parti. Il va falloir qu'on aille à... Ah ben c'est gentil. Il va falloir aller à Blancherive, on a des choses à vendre. Très important. On va se téléporter, bien entendu. Enfin, on va y aller en déplacement rapide. Mais... Ah oui, il pleut moins maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fout là, l'orignal ? Casse-toi. Il a bouffé mes peaux. Il a bouffé les peaux de cerf, et merde. Alors attendez, ingrédients, non. C'est dans divers, je crois. Ça je donne. Non, je garde ça. Mes minerais de fer, je donne. Minerais de la folie. Pot de lourd. Enfin, pot de lourd, pardon. Hop, nickel. Parfait. Sauvegarde rapide. Et nous allons... Hop. Nous téléporter à Blancherive. Et après on ira voir où on va et ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous foutez là ? Il vous faut quelque chose ? Qu'est-ce que... Il vous faut quelque chose ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, rien. Rien du tout. J'ai des articles de qualif... Oui. Alors moi j'ai des trucs à... Par contre elle a un corset. On voit le dos. Oh là 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 ! Pardon, excusez-moi. Vendre. Et... Et c'est tout. C'est de la merde. Oui, oui, oui. Mais moi il faut que j'aille vendre du merdier. Je crois qu'on a plein de potions à vendre. On va voir, on va faire le tour. On a la vendeuse de potions qui est ici. C'est ça le plus important. C'est la potion. Donc on est parti. Ah merde. Mais les quelles heures. C'est mieux là ? Voilà, merci. Je me doute madame. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Ça fait peur, ça m'angoisse. Alors, j'ai des choses à vous vendre. Ça je vous le vends. Ça on va le garder. Vulnérabilité au feu. Ça veut dire ? Poison, dégâts magiques. J'en ai plein des poisons. Elle a plus d'or. J'en ai combien ? J'ai vendu que ça ? Au secours ! Au secours ! Mais c'est une dinguerie ! C'est une dinguerie. Il va falloir qu'on stocke. Je vais stocker toutes mes potions. Je pensais qu'elle avait de l'argent. Elle n'a que 150. D'où t'ouvres un store et t'as... J'ai cru qu'il y avait un truc par terre. Excusez-moi, poussez-vous. Poussez-vous ! Est-ce que je peux vous vendre des potions, moi ? Ah, merci ! Ça, je vous le vends. Ça aussi, ça aussi. C'est toutes mes potions que j'ai faites. Il n'a plus rien ? Après, je me suis fait 3 000. Tu vas venir, tu vas me dire. Ouais, allez, boum, point. Un d'or, je te le vends. Bon. Oui, 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 oui. Bon, on s'est fait un petit peu d'argent. On est retourné à 3 000. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Et on en est où niveau poids ? 215, c'est très, très bien. C'est très, très bien, très, très bien. On va sauvegarder. Et puis, on va regarder ce qu'on va faire. Parce que là, depuis le début, on est parti. On s'amuse, on vend des choses. On a été invité à un dîner. Je n'y vais pas enquêter sur les légendes de Goldur. C'est quoi, ça ? Il y a longtemps, l'archimage Goldur fut assassiné et ses trois fils pourchassés par le mage guerrier. Personnel du roi Harald. L'affaire fut étouffée et leur nom supprimé de tous les documents connus. Mais la légende a survécu. Peut-être que quelqu'un sait-il encore la vérité sur cette vieille histoire. Ok. C'est intéressant, ça. Qui c'est qui... Ça nous emmène où ? Ah oui, mais c'est hyper loin. C'est à côté de Solitude. Ça m'intéresse. Alors, attendez. Un truc ancien. Oh là 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 là. En plus, on a de la thune pour se taper. Enfin, pour payer la calèche. Donc ça. Ben, il est où ? Le fond de l'air est frais. Mais la récolte n'aime pas le froid. Ah, attendez. J'ai des choux avant. Attendez, attendez, attendez. Je possède la ferme. Le travail honnête est honnêtement récompensé. 56. Et les pommes de terre. Ça me fait de la thune en plus. Il m'en a acheté combien ? Il m'a tout pris ? Bon, c'est pas bien grave. Ah, ils sont là. Regardez. Ils sont plus sur la... C'est vrai, j'ai mis un mod. Ils sont plus sur la chariette. Ils se sont... Voilà, ils se mettent à l'abri quand il pleut. C'est qui ? J'aimerais acheter une carte des chevaux sauvages. Ok, je sais pas ce que c'est. Oui. Solitude, si c'est possible. Mon bras, 20 pièces d'or, ça va. Eh ben, c'est parti. Hop. Allez. Oui, 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 oui. Alors, c'est... Je ne vais pas aller dans la capitale. Je vais m'y rendre juste pour la débloquer. On va la... Quoique, non, on s'en fout. Moi, il faut que j'aille là-bas. Parce que je sais que si je vais y rentrer, il va y avoir une dinguerie. Il va y avoir des mecs partout qui vont parler. C'est pas important. Comme n'importe quelle capitale. Quand vous y mettez les pieds, il y a toujours un truc qui s'y passe. Regardez Blanche Rive. Que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers là-bas. Allez, on est parti. Est-ce que je peux passer par là ? Oui. Hop. Voilà. Oh, il y a des caisses. Il y a pas mal de caisses. Vous parlez aux frères de couvée. Dija n'a rien à vous dire. Ok, ben... C'est une calmance, quoi. Je me fais agresser. Oh, l'effet d'optique que ça fait vu qu'il y a l'eau qui va super vite. Allez-y. Hop là. Ouais, je suis un gardant. Ouh. Elle est... Elle est... Elle est... Voilà, parfait. Elle est où, Lydia ? Bon, c'est pas grave. On va l'attendre. Lydia ? Ah, t'es là. Elle m'a fait peur. C'est où ? C'est là-bas. Alors, je sais pas du tout sur quoi on va tomber. La légende de Goldur. Ça a l'air quand même assez spécial. Oh là 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 là. C'est stylé, hein, quand même. Avec ce moulin, là, qui est... Qui est formidable. Je vois qu'il y a un campement, là, non ? Lydia, tu suis, hein ? Pfff. Attendez, on va se mettre en mode... En mode discret, j'ai vu des trucs qui dépassaient, comme des tentes ou... Ouais, il y a bien des tentes. Ok. Personne ? What ? Attendez. Qu'est-ce que... Bien entendu, je loot, hein. Je loot, rien à foutre. Ok. Personne ? Tout a l'air abandonné depuis un moment. Ça a l'air d'une dinguerie, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? Journal de Dinas Valen. 18 de prime étoile. Ok. Quand est-ce la première fois que j'ai entendu parler de la légende de Goldur ? Il y a 80... 80, 100 ans. Ok. Cela m'obsède, mais je suis prêt du but. Après des années de recherche, j'ai enfin retrouvé la trace de la griffe en ivoire chez un collectionneur de Braville. J'ai dû le tuer, mais maintenant, elle est à moi. Enfin ! 22 de prime étoile. 3 jours de chevauchée ininterrompue, j'ai atteint en ville. Avant mes poursuivants, je suis monté à bord du brise-glace pour me rendre, encore une fois, à solitude. Ah oui, d'accord. D'accord. 29 de prime étoile. Les autres passagers commencent à devenir méfiants. En rentrant de dîner, j'ai surpris une grosse brute en train de roder dans ma cabine et il a bien failli trouver la griffe. Si le capitaine n'était pas intervenu, je l'aurais écorché vif. J'espérais passer le voyage enfermé dans ma cabine à relire mes notes et à préparer des sorts. Mais je ne dois pas attirer l'attention des autres passagers. Il faut que j'aille davantage vers eux et que je passe pour un simple mage. Pour l'instant... Euh, pour l'instant, pardon. 2 de clair-ciel. La grosse brute prétend être un aventurier parti chercher fortune dans les ruines de bord de ciel avec ses compagnons. Je peux peut-être retourner la situation à mon avantage. Les utiliser pour contrer les pièges et les drogues qui hantent les tombeaux. Je lis la cupidité dans son regard. Oui, ça devrait marcher. Encore trois semaines avant solitude, me dit le capitaine. Si je dois supporter ces imbéciles de plus longtemps, je finis à la nage. 27 de clair-ciel. Maintenant que j'ai pris la grosse brute et ses compagnons à mon service, j'ai mené notre petite bande à travers les marées jusqu'à Folgoultour où nous avons établi notre camp pour la nuit. Peu de choses ont changé depuis ma première expédition il y a 10 ans. Mais cette fois, j'ai la griffe et j'aurai l'amulette. J'ai passé la nuit à préparer un résumé de mes notes au cas où une partie de l'histoire ou de savoir était nécessaire pour franchir les protections à l'intérieur du tombeau. Puis je jetterai mes livres et mes parchemins au feu et réduira en cendres le travail de toute ma vie. Aujourd'hui, c'est quitte ou double. « Si je ne peux pas récupérer l'amulette, personne ne le pourra jamais. » Ah oui ! Par contre, il a l'air hyper puissant, ce monsieur-là. Il a du monde à son service. Après, je sais... Oh, c'est de l'encolie, ça, non ? Non, c'est Grelot de la mort. On va faire gaffe. Oh, la dingue ! Voilà pourquoi il faut fouiller à chaque fois. Oh, la dingue de dingue ! Mais là, je me suis refait. Oui, Lydia, ça s'appelle des ruines. C'est des cailloux. C'est des cailloux empilés. Voilà, c'est une ruine. Non ? Elle est à l'ouest. Bon, Folgun Tour, on est parti. Nous voilà. J'espère que tu es prête, Lydia. Il n'y a rien à côté de nous. Par contre, il faut faire gaffe d'avancer doucement. Putain, il y a des cadavres. Lydia, il y a des cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Ah. Ok. Lydia, Lydia, Lydia. Je mets... Ça va, c'est pas un gros, gros piège non plus. Ok. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais pour moi... Ça pue. Il y en a beaucoup qui sont passés, en tout cas. Ils étaient nombreux. Pour avoir dessoudé autant de drogue. Enfin, nous, on peut, mais je veux dire, là, on... Voilà, il faut partir du principe que... Ok. On avance. Il y a encore un piège. Parfait. Lydia ! Ah ! Ah merde, c'était pas ça. J'ai cru. J'ai cru que c'était le piège. Lydia, mais... Ah ! C'est pas possible, Lydia. C'est une dinguerie, ça. Elle reste dessus. Elle fait, je crois que ça brûle. Mais sortez de là. Ah oui. C'est pas possible. Par contre, pourquoi il y a un drogueur qui est encore là ? Non, c'est bon. Merde, 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 merde. Oh là là. Ça, c'est fait. Oh oui ! Ça, c'est beau, ça. Parfait. Parfait. Ouh. Je suis désolé, hein, Lydia. Je m'en suis chargé, j'ai eu un peu peur, là. En fait, surtout le forcené, en fait. Quand j'ai vu que je lui ai pas fait un one shot, ça a été caca culotte, quoi. Parce que, rappelez-vous, je n'ai pas de... Je suis naze au corps à corps, hein. Je vous le dis, hein. Je le redis. Je suis un archer. J'ai envie d'être dans ma maison, pour de vrai. C'est ça que j'adore dans Skyrim, c'est quand t'as une maison, t'as envie d'y rester. Et tu peux faire des trucs, là-bas, hein. Tu peux faire tes potions et tout, tu vois. C'est pas juste une maison cosmétique, hein. Tu peux te poser, lire tes livres. Enfin, voilà, y a plein de trucs. Ah, je peux pas y aller. Non, tant pis. Je pensais qu'il y aurait eu un truc dedans. Ok. J'espère qu'on va pas tomber sur cette espèce de... De mage, hein. Super bizarre. Bon, déjà, on s'est refait, hein. Ah, ben, il est là. C'est lui. C'est lui. Ah, il est mort. Oh, la griffe d'ivoire. Un bec de faucon. Les notes. Oh, attends, 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 attends. Mais il est mort, là. Comment résumer une vie ? Euh... Merci. En tir de roche. Oh, là, 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 là. Oh, putain, mais il y en a plein. Trouver le fragment d'amulette. Trouver... Oh, là, 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 la dinguerie. Allez, voilà. Allez. Allez, zou. Allez, zou, les sous-titres. Alors, comment résumer une vie entière de recherche ? Presque rien de ce que j'ai appris jusqu'ici n'a désormais plus d'importance. Les petits jeux politiques d'autrefois, l'interminable campagne d'éradication de toute mention du nom de Gouldour. Comme j'ignore ce qui nous attend à Folgontour, voici la vérité sur cette histoire, résumée du mieux que je le peux. À l'aube de l'ère première, l'archimage Gouldour était vénéré dans tout le nord. Il avait tout. Sagesse, richesse, honneur et puissance. Au point que les héritiers d'Isgramor eux-mêmes lui demandaient conseil. Vivant dans l'ombre de leur père, les trois fils de Gouldour grandissaient dans la haine et le ressentiment. Ils convoitaient les pouvoirs et les prestiges de leurs géniteurs, quand un jour, Jirik l'aîné finit par en découvrir la source, une amulette mystérieuse dont Gouldour ne se séparait jamais. Ensemble, ils conspirèrent pour assassiner leur père dans son sommeil et se divisèrent l'amulette en trois. Ainsi fut fait. Consumés par leur nouveau pouvoir, les frères se mèrent à la désolation dans les villages avoisinants. Le carnage fut tel que le haut-roi dut lui-même intervenir en voyant une compagnie de mâches guerriers commandées par l'archimage Germund pour soumettre les frères pour une bataille des plus destructrices. Les trois frères bâtiens en retraite. Milgrul, le plus jeune, fut poursuivi jusqu'à Fungutur, les anciens tombeaux dressés aux pieds de solitude. Après une résistance acharnée qui dura trois jours et trois nuits, il fut finalement vaincu et enterré là, sa crypte scellée par une griffe en ivoire. Germund poursuivit Jirik jusqu'au crypte en ruine de Sartal, alors déjà à moitié enfoui. Dix magiciens expérimentés perdèrent la vie face à la magie élémentale de Jirik, mais ce dernier tomba sous le nombre et mourut. Son corps fut scellé dans la ville en ruine. Syngis, quant à lui, fut acculé dans les contrées les plus méridionales de Bordeciel et défia le seigneur Germund en duel, sachant que le code de l'honneur obligeait son ennemi à accepter. Ils s'affrontèrent dans un combat sans merci où tous deux trouvèrent la mort dans un champ face à Forivar. Le roi ordonna qu'une tombe soit construite pour Germund sur le lac qui porte désormais son nom aujourd'hui encore. Il fit enfermer le corps de Syngis à l'intérieur afin qu'il soit gardé à jamais par celui qui le tua. Voilà. Guldur lui-même fut enterré dans une grotte non loin, dans l'endroit où se dressait sa tour, un lieu appelé Rocher d'eau lointaine. Lorsque tout fut terminé, le roi Harald a mis un décret, le nom et les tristes exploits de Goldor et de ses fils devraient être supprimés. De chaque document, de chaque chronique, personne n'aurait sous peine de mort par les deux et encore moins d'essayer de récupérer l'amulette désormais scellée, qui avait tant coûté au royaume. Ainsi fut fait, et pourtant quelques documents survécurent juste assez. 4000 ans ont passé, les tombes sont toujours scellées, gardant précieusement les fragments de l'amulette de Guldur. Depuis le jour où j'ai entendu la rumeur, j'ai senti sa puissance son appel, je serai celui qui récupérera l'amulette, la restaurerai, portera à nouveau devant la face du monde, je dois l'avoir, il le faut. Et donc nous on risque rien de la récupérer ? Je demande, hein. Parce que ça a l'air violent comme histoire, hein. Pour de vrai, hein. Ça a l'air violent du cul, hein. J'ai un peu peur, là. Parce que moi je suis juste un archer, hein. Oui je one-shot les petits péons, mais dès qu'ils commencent à venir au corps à corps, je meurs, hein. Je le dis, hein. Lui, il est pas mort, lui. Ouah ! Je me suis pris l'épée dans la tronche. Ah bah oui, mais il faut esquiver, Lydia, il faut esquiver. Ok. Ah. Et merde. Et merde. J'ai perdu un crochet. Et nez. Et nez. Oh là 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 là. Horbidable. Tout ça pour ça. Mais ça vaut le coup. Ok. Lydia. C'est pas possible. C'est quoi ça ? Nordic Olihammer. C'est le marteau de Thor. Ok. Oh attendez là. C'est quoi ce dingue là ? On aurait pu passer à côté, hein. On est d'accord. Lâcher. Prendre. Lydia. Lydia, Lydia, Lydia. J'ai un... Encore là ? J'ai quelque chose pour toi. Je suis à votre service. Enfin, je crois que j'ai quelque chose pour toi. J'ai ça. Est-ce que tu vas l'utiliser ? Il y a des chances que tu l'utilises. Oh là 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 là. Et merde. Je ne l'avais pas vu. Ouah, dans le front. Ouah, dans le front. Ouah, dans le front. Ça lui apprendra à vivre. Oh là 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 là. Par contre, je me demande à qui c'est. C'est les serviteurs de Goldur qui sont là ? C'est ces serviteurs ? Mais il en avait énormément. C'est une dinguerie. Alors, je sais qu'il était aimé de tous. Je ne parle pas de ses fils qui ont merdé. Ok. Voilà. Je ne parle pas de ses fils qui ont merdé. Je parle de lui. Donc ça serait... Ah oui, mais non, on est dans le tombeau de l'un des fils. Donc il aurait des... Hein ? Il aurait des péons ? Ok. Par contre, ils ont merdé de fous. Ok. Je regarde si on n'a rien raté. Je vois qu'il y a des armes là-bas. Je vois qu'il y a une potion. Et il y a une urne. Potion de soin. Très bien. Ça va pouvoir nous servir peut-être. J'entends marcher. Oh là là. Ok. On en a vu un passer. Si je fais ça. Ou ça. Ouais, parfait. Je me méfie. Voilà. Genre ça. Ça, ça a l'air foireux du cul. Allez. Les gueulasses, que disent vos yeux d'elfes ? Ben, il y a plein de monde. Il y a plein de gens bizarres. Ils veulent tous me tuer. Ça, je prends. On va vraiment se faire de l'argent. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir peut-être même tenir une échoppe à force. Ça, ça va ouvrir là. Ça a forcené. Allez. On a bien fait parce que... Lydia, tu peux avancer, s'il te plaît ? Lydia, merci. Au secours, mais merci, quoi. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Si ça, c'est pas beau. On a ça. Ça, je prends. Oh, je l'ai eu. C'était magnifique. Je sais pas où est ma flèche, mais... Qu'est-ce que t'as fait, Lydia ? Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Donc là, il va falloir qu'on voit comment ça fonctionne. Ok. Non, moi ce qu'il me faut, c'est... Annie. Annie, sors-toi de là. Merci. Ok. Oh là là, toi. Oh, ça a forcené. Voilà. Parfait. Mais Lydia, défends-toi ! Voilà. Elle lui tourne le dos, elle fait, regarde, j'ai réussi à le tuer. Non mais, au secours. Lydia. Ils sont dangereux, ils ont des armes. Alors, on a dit quoi ? Euh... Poulet, baleine. Je sais, c'est pas un poulet. Poulet, baleine, serpent. Je le sais, c'est un serpent. Je le sais, hein. Donc là, c'est un serpent. Baleine. Et un poulet. Et si je fais ça ? C'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Donc c'est serpent. Ah non, ça serait poulet. Baleine. Et là, serpent. Ça n'aurait aucun sens. Ah. Bon, mais parfait. On y va. Euh, non, pardon. Pardon, pardon, pardon. Je me suis trompé. On descend dans les méandres. Du dérangeant. Hmm. Par contre, est-ce que j'ai vu ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, punaise, là-bas. Je suis désolé. Je suis désolé pour tous ceux qui n'aiment pas les araignées. Ah. Lydia. Lydia aide-moi. Lydia aide-moi. Je te laisse te démerder, Lydia. Excusez-moi. On les a eues, hein. Vous avez vu, on les a déboîtées. Ouh. Lydia. Je suis sur vos talons. Ah oui, non, mais, oui, je sais. Je suis à votre service. Mais tais-toi, il y a du monde. Je t'ai trouvé un truc. Tu m'en tireras des nouvelles. Alors, allons-y. Eh merde, elle s'en fout. Bon, on le prendra, on le mettra à la maison. Parce que l'espadon de verre, au secours, mais ça a l'air pété. Visuellement, je veux dire. Ça a l'air pété visuellement. Ok. Une dague orc. Ah, attendez, parce que je joue avec des dagues aussi, moi. Dague de M. Ah non, mais c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Bon, il n'y a que des livres brûlés. Je suis déçu, j'aurais aimé avoir des livres un peu plus classe. Parce que j'aime bien les livres. J'aime bien les lire aussi. Surtout dans notre magnifique maison. Imaginez une maison. Tiens, j'ai une question. La maison qu'on a, la petite maison qu'on a là. Avouez que vous aimeriez bien avoir la même. Ouh ! Arrêtez. Et bien. Fini-les. Ouais, merci. Fini. Fini. Fini ! Oh là 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 là, j'ai eu peur là. J'ai eu peur. Parce que je me suis dit, si c'est que des forcenés, là, ça va être la merde. Ça va être la merde parce qu'il va falloir que je me batte au corps à corps. Au corps à corps ! Na 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 na. Cœur à cœur. Oh là là, parfait. Oui, comme je disais, une belle baraque comme ça, en vrai, c'est stylé. C'est stylé de fou. Pfff, on s'est bien battu. Il y en a des pièges, hein, sur celle-là. Bon, en même temps, vu l'histoire des trois frères, là. Ah bah oui, bah voilà. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit ? Ah mais non, mais je suis bête. Je suis bête de fou. On l'avait fait. Poulet, poulet, dragon. Il y en a des pièges, hein. Parfait. Faut que j'aille récupérer l'autre griffe, aussi. Pour la mettre dans notre maison. Elle est au vendeur, mais je sais pas s'il va nous la vendre. Ça m'embête de la voler, mais pour la collection, vu qu'il veut pas la vendre. Dites-moi en commentaire si on la vole ou pas. Ça m'embête un peu, hein. Je suis pas un voleur dans le jeu, mais bon. Casque à corne. Ça serait pas mieux de ton casque, là ? Oui, oui, mais c'est quoi ton casque ? 19. 19, bon. C'est pareil. Oh là là. On s'enfonce. On a un level, d'ailleurs. Il faudra qu'on le mette. On le mettra tout à l'heure, quand on va ressortir. Parce que ça peut nous servir. Oh là 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 là. Ouais, Lydia. Alors, c'est pas que je veux. Ils ont l'air de briller. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gants ? Je vais les prendre. On verra à quoi ils servent. Lydia, attention. Oh putain. Ok. Moi non plus, Lydia. Moi non plus. Reste à côté de moi, on sait jamais. T'es prête ? Ouais. On y va doucement. Ok. Allez. Allez. Occupe-toi-en. Allez. Allez, allez. C'est bon. Oh la vache. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Je l'ai maxé. Je l'ai maxé dès le départ. Je me suis même pas concentré sur les ZAD. J'ai même pas... J'ai rien à foutre. Les serviteurs, ils prennent... Ça les a tous tués. Ça a l'air péter. Farine. Formule d'empoisonnement. Je prends, je prends. Je prends forcément une arme... Oh là là, une arme de fou. Ah, ça les a tous butés. Ils étaient tous reliés à lui. Il y a des chances, sans doute. Ah oui, de fou, ils étaient tous reliés à lui. Ouah, tout ce qui allait sortir. Ouah, on a bien fait. On a bien fait de fou. C'est quoi ça ? Oui, c'est pour la... C'est avec la griffe. Oh, putain. On a eu de la chance. L'idée, on a géré. Oh là là, on a le premier fragment de cette dague. Ils ont rien sur eux. Ça, je prends. Ah, lui, il a quelque chose. Un collier d'or. Oh la dingue, ça. Oh là là, là là. Par contre, il n'avait pas de coffre. C'est quoi, là ? C'est la sortie. On a deux trucs. Ah, il y a des choses, là. Ah, j'entends un mur. Il y a un mur pour le... Ok. Ça doit être de l'autre côté. Je suis très fier de moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pfff. J'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur qu'il one-shot... J'ai vu, il prenait la vie. Il avait une espèce d'aspiration de vie en pouvoir. Mais il aurait pu tellement one-shot Lydia. Et après, moi, me foncer dedans que... De toute façon, encore à encore, je ne lui aurais rien fait. En dégâts... Oh là là, il est magnifique, celui-là. On va prendre le mot de puissance, déjà. Glace, souffle glacé. Ça a l'air pété, ça. On verra ce que ça donne. Ok. Alors, on a quoi ? Ça, je prends. Ah ouais, je ne peux pas dire non. Magnifique. Gantelet, on s'en fout. On a quoi là-dedans ? Cristal de Méridia. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Améthyste. Breuvage. Ah, les fragments de la folie. Super. Parchemin. Ouais. Une nouvelle main touche le cristal. Écoute. Oh non. Entends-moi et obéis-moi. Oh non. D'immondes ténèbres ont envahi mon temple. Oh putain. Tu dois dissiper ces ténèbres. Rapporte mon cristal, mon primortis. Et je ferai de toi l'instrument de ma lumière purificatrice. Non mais non. Non. Bah non. Je suis désolé Lydia. Non, non, non. C'est un dédra. Que ce soit Méridia ou que ce soit ce que vous voulez. Non. Non. Ou alors pour la poutrer. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse la poutrer. Mais non. Je... Oh, attends. Non, non, non. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi les dédra laissent tomber quoi. Au secours. Encore ? Bon je prends. Ils peuvent aller se faire... Se faire mettre. Non, non. Les dédra même s'ils disent on est gentil machin. Tout le monde. Non, non. Ils ont toujours un agenda secret. Ce sont des pourritures. Ni plus ni moins. Donc... Je me méfie. Et hop. Tac. Je me méfie des dédra même s'ils paraissent gentils. Ok. Bon. Une bonne chose de faite. On va pouvoir revenir sur nos pas. Faudra me dire si vous voulez qu'on chope la griffe. L'autre griffe. Oh là 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 là. Faut voir qu'on sauvegarde quand même. Parce qu'on a fait des dingueries là. On a un level. On a un level de fou. Ils sont où les autres emplacements ? Ah, ils sont pas loin d'Aubétoile où on était allé. Et c'est tout ? Ah non, l'autre est là. Oh la vache. On va retourner à notre maison. Il va falloir qu'on le fasse, bien entendu. Il va falloir qu'on continue cette... Oh le papillon. J'ai vu un truc de côté. Ça m'a tiré l'œil. Non, non. Mais il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on continue. Lors des épisodes prochains, on va le faire. Déjà ça. On pose. C'est une dingue. On aurait peut-être les autres dragons à les ramener. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lydia. C'est vrai qu'on a des autres dragons pas si loin. On a tué notre premier dragon. Et il va falloir qu'on finisse au moins cette quête. Et après je pense qu'on ira voir les grises barbes pour continuer la quête principale. Et je pense qu'on pourra se balader aussi. Lydia. Attends ici. S'il te plaît. Je vais monter la garde ici. Eh bien voilà. Vu qu'il n'y a qu'une seule entrée forcément. On a des dingueries à poser. Et on n'a pas trouvé un seul livre. On n'avait pas un truc où on mettait les griffes ? Voilà. La première griffe. Oh oui ! Notre première griffe. Yes ! Yes, yes. C'est vrai que j'avais un pavois à mettre. Ça ne va pas aller avec cette tenue. Voilà. Ils sont énormes ces boucliers. Ça ne veut absolument rien dire. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il va falloir que... Et on n'avait pas une arme genre la goldour noire. Parfait. Je suis très fier de ce que j'ai récupéré. Nous on a un vieux cimetère. Elle fait combien d'ailleurs ? 13. Ouais. Non mais j'ai bien fait de la mettre. Collier, collier. On a l'amulette. D'ailleurs j'ai quoi comme amulette moi ? 10%. 10%. Ah ouais. Désolé mais je vais apprendre. J'ai entre 10% et... Enfin 10 points et 30 points. Tout ce qu'on a par contre en... Oh la 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 la. Tout est fait. Tout est bon. On a un niveau à passer. C'était un super donjon quand même. Je suis très fier de... Très fier de l'avoir fait. Euh... Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a tout ce qui est grenat. Donc ça je vais pouvoir le poser. Ça je vais pas pouvoir le poser. Je sens bien. Euh... Grenat. On en a 8. Des rubis. C'est bon. Les gemmes étranges. Non. Non 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 non. Ai merde. Ah. Voilà. Tout va finir dans ce... Dans ce truc. J'en avais combien. Ça c'est une bonne chose. On a dit qu'on posait nos parchemins ici. Parfait. Et je sais pas si j'avais du sel. Ce qui m'étonnerait. On pourra pas se faire à manger encore une fois. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie de fou. Bon. Et ben on aura plein de trucs à... À vendre. On va prendre un peu de vigueur. Parce qu'on va en avoir besoin. L'archerie. On est au level... 5. On pourrait faire des dégâts de fou. L'armure légère. On est à combien ? On est à 1. Je vais augmenter mon armure quand même. Faudra qu'on augmente notre furtivité. Dès que c'est possible. Le crocheteur j'en ai à combien ? On a... Attends on l'a pas. Ah si. Faut qu'on aille là maintenant. On va pouvoir faire les verrous d'apprentis. Le vol à la tire. Non. Mais ça m'intéresse quand même. L'éloquence il va falloir l'améliorer. Ah ça serait énorme. La corruption et la persuasion. Et ça ça va être... Ça c'est énorme ça. Ah il va se tirer 500 pièces d'or auprès d'un marchand. Enfin qu'il dispose d'un exemple. Ouais ça c'est stylé. Ouais ça c'est... Ça va être pété. Ça va être pété de fou. Et bien écoutez. J'espère en tout cas que ce petit épisode de Skyrim vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de vidéo. Il est très court cet épisode. Parce que voilà. J'ai voulu faire un épisode pour voir si ça vous plaît. Toujours du Skyrim. Et si vous voulez qu'on aille voir les grises barbes. Ou si vous voulez qu'on fasse cette quête. Et aussi savoir si je vole la griffe d'or. Bah écoutez. Ça fait 50 minutes à peu près qu'on est ensemble. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.